comme dirait autre bonjour à tous mes amis bienvenue ce nouveau blog je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 17h50 je prends la route 1 je te rappelle j'habite à côté de verdun on va dire un cas simple et je vais à strasbourg et à strasbourg je vais chercher quoi eh ben je vais chercher mon scout mon piège au zip bon il n'est pas très beau 1 mais on va essayer de refaire ça sur la chaîne tranquillement le fera ensemble comme ça tu verras toutes les étapes de l'achat du scooter jusqu'à sa mise sur la piste en à peu près mars prochain je sais pas quoi exactement donc tu verras il faudra qu'on prenne la licence le rendez vous médical du médecin etc tu pourras tout suivre les étapes et si ça t'intéresse de participer à un toi aussi au trophée grand ouest dans la catégorie des trophies bas tu sauras quoi faire voilà donc la première étape c'est d'aller chercher un véhicule la route dans 2h40 je suis à strasbourg donc je veux pas de filmer tout ça hein ça n'aurait aucun sens donc pour le moment je te balance le jingle au revoir les petits ou bien arrivé à strasbourg bon je te cache pas que l'image n'est pas très belle tout simplement parce qu'il fait nuit complet on va voir un peu l'état de ce coup on maintenant est dans ses célèbres enseignes américaines en train de se restaurer au stop du top quand tu as un scooter qui marche bon moi tu peux te permettre d'avoir un petit peu de gras à transporter j'ai bien mangé j'ai bien bu j'ai la pâte de votre table et manon il est 10 heures je sais pas quelle heure je rentre à la maison et puis on se retrouve demain pour que je te montre ça 1 et c'est parti à demain ah il fait jour ici tu vois un tour des scooters donc en fait à la base moi je suis allé chercher celui là tu vois donc il est serré bon c'est moi ça m'importe peu parce que tu comprends bien que c'est pour faire une machine de course et en fait sur place ton pote il me dit bah écoute si tu aimes bien les zips moi j'en ai un aussi il a un petit peu démonté pas cher donc je dis vas-y je prends donc voilà il pourra servir soit deuxième machine si on retrouve un peu de pièces manquantes il suffirait de mettre un habillage tu vois une selle on trouve un jeu de roue puis il est presque prêt à faire de feu quoi au niveau du du trophée sinon il peut aussi servir bas de donneur d'organes tout simplement voilà enfin bref c'est quoi c'est au point de démarche celui là c'est quoi c'est au point de démarche celui là ah bah il démarche pas là regarde le levier t'as vu ce beau levier encore une corne de quoi ça ça ressemble à quoi ça ressemble à un frein quand même celui-là aussi c'est le même c'est c'est les nouveaux sur zip c'est comme ça ces freins allongés voilà donc pour ces scooters je remercie hilario et marlon merci à vous les gars je vais ranger ça et on va aller chercher la générique voir ce qu'ils m'ont fait là dedans il y en a plein de choses à faire enfin moi j'en ai eu plein aujourd'hui un notamment le tirage au sort pour les stickers nono les gaz tu te rappelles donc je vais pas me prendre la tête je prends les trois premiers de la liste sur les réponses telles que ça apparaît sur mon téléphone alors j'ai seb j'ai j'ai florian aloin et j'ai nicolas us donc là tout simplement je t'envoie c'est sur jeu tournoi tout attaché je te l'écris et donc tu m'envoies tes coordonnées et je t'envoie les stickers donc c'était juste il fallait juste répondre dans la vidéo sur la m6 oui parce que c'est le nouveau projet m6 mais bon tu n'as certainement pas vu la vidéo puisque personne n'a été voir la vidéo elle a 2000 vues les machines parce qu'il ya une nouvelle machine qui arrive sur la chaîne donc je vous ai demandé ce qu'on faisait dessus donc unanimité le 50 cc préparé donc on va faire ça je vais voir je vais essayer de demander à takou qui fasse un pot comme ça ça peut être ça peut être sympa et au pire comme ça il a un pot qui s'adapte un peu sur les 50 et je pense que ça peut être bien ça peut ça peut ça peut profiter à tout le monde et deuxième chose une fois qu'on aura bien développé le machin je pense que j'essayerai de mettre dessus le cylindre tu sais le machin à pochir machin jaune rose et tout qu'on trouve là sur le synonyme un peu chinois le top font chinois donc ça sera je pense qu'on va faire ça c'est sympa carbide 24 potakoumi dans l'immédiat 24 tr préparé aventurisé d'ailleurs il faudrait que je remette sur le shop sur le shop tant que j'y pense j'ai remis ça y est les batteries sont arrivés chargeurs de batteries testeurs des batteries pour le run ça tient une journée facile tu la charge deux heures ça tient la journée il y a l'écosse il y a tout ce qu'il faut sur le shop enfin tu vas voir tout ce qu'il faut j'en profite aussi pour te dire qu'il y a les suites tu sais tout ça il y a tout sur le shop ça c'est clair c'est clair Sous-titrage ST' 501 Allez, moteur sous-établi, nettoyé Si tu arrives sur la chaîne et que tu ne comprends pas ce que c'est que ce moteur Sache que c'est le moteur de ma générique A la base c'est une machine que j'ai acheté pour mettre du contenu sur la chaîne Parce que vu que les gens me qualifient plus dans le scooter que dans la méca boîte J'ai beaucoup de moteurs de scooter et très peu de moteurs de méca boîte Donc j'avais acheté une machine pour en faire Pour en faire une pour moi et puis comme ça ça faisait du contenu sur la chaîne Alors pourquoi une générique ? Tout simplement pour son prix La machine je l'avais payée 300 balles Donc forcément c'est assez avantageux Pourquoi aussi une générique et pas une vraie M6 ? Parce que tout simplement ça ne plaît pas au puriste Mais c'est un état de fait Le moteur générique est bien meilleur que celui de la M6 Parce qu'il n'y a pas de soucis au niveau de la cam d'ombréage Elle ne lève pas toute seule là-dessus quand tu as des ressorts trop durs Tout simplement parce qu'il y a une vis qui fait office de doigt de verrouillage La sélection de boîte Il n'y a pas la bille avec le ressort qui fait que ça saute assez souvent Là-dessus c'est un doigt de verrouillage qui va sur le barillet Et les fourchettes tout simplement C'est pas de la ferraille tordue comme sur une M6 C'est des fourchettes moulées comme sur une moto classique Pourquoi du bidalot ? Tout simplement pour avoir un moteur performant Et surtout que Où on trouve des pièces détachées Le jour où je veux un piston je veux pouvoir l'avoir Un truc qu'on trouve partout Parce qu'effectivement il y a d'autres marques Et effectivement il y a des trucs qui marchent aussi bien Mais il y a aussi des marques où tu peux avoir le matos Mais le jour où il te faut une pièce détachée Bon ça devient compliqué Moi je voulais un truc où on trouve de la pièce facilement Donc le moteur c'est full bidalot complet On va le démonter Le moteur je te l'ai dit il est cassé Bon il n'est pas vraiment cassé Elle fonctionne toujours Si tu veux simplement on a fait un gros gros roulage 4 jours en compétition Enfin en roulage circuit Et la moto je l'ai prêtée Enfin la mobilette la 50 je l'ai prêtée Et je pense que ce qui s'est passé c'est qu'à un moment je l'ai prêté à un mec Qui a l'habitude de rouler en boîte inversée Et je pense qu'à un moment il est arrivé Il s'est trompé de rapport Et à mon avis à fond et tour il a dû remettre rapport d'en dessous Donc le machine il a dû se mettre à hurler un grand coup Et je pense que ça nous a pété soit la clavette du vilot Soit la clavette de l'arbre d'équilibrage Bon je pense que c'est ça parce qu'elle démarre toujours Elle fonctionne soit qu'elle vibre énormément Et vu que c'est pas une derby Allez on peut voir aussi que ma pipe d'admission Elle a bien tenu Ça fait un moment qu'elle est dessus Elle bouge pas Elle s'est un petit peu centrée Mais elle est toujours là Allez en tout état de cause je vais arrêter de blablater Puis on va aller monter Alors là le problème que j'ai C'est qu'il n'y a pas de problème Regarde La boîte On n'entend pas On n'entend pas de pignon Qui frotte Sur aucun arbre Il n'y a pas de jeu Et le moteur Pareil Et il est bien calé Les points sont en face Donc là Je t'avoue que J'ai un peu du mal à comprendre Je ne sais même pas quoi faire On va démonter le haut moteur On verra Bon le moteur Enfin on va voir Parce que de toute façon il y a des bornes Il faut faire le piston Alors Je me suis amusé A mesurer le piston Là tu peux regarder Le truc franchement C'est nickel 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 Alors le moteur il a des bornes Je ne te cache pas qu'il a roulé Il a fait J'ai fait donc le banc de réglage Après Moi j'ai fait un peu le zouave sur la route Je suis allé dans les bois J'ai fait du terrain de crosse Il a fait des runs Après là il a été passé sur circuit Il a fait des bornes et des bornes Et des bornes sur circuit Et bah le piston il a 0,09 Je suis un de piston Et il est Enfin il a aucune trace Il est vraiment nickel Ça c'est remontable Franchement je vais le remonter Je ne peux pas me prendre la tête Par contre je ne trouve toujours pas Pourquoi le moteur tremble Bon les toto J'ai fait le mauvais Je te dis que la clavette Elle n'est pas pétée Parce que quoi Parce que j'ai regardé Que les points étaient en face Bah ça forcément que les points Ils sont en face Les pignons ne peuvent pas tourner Des fois je suis con quand même Tu connais Bidaro ? Bidaro des fois il dit Bingo ! Et bah regarde Regarde je tiens ce pignon Et je tourne l'autre Regarde Et là on dit Bingo ! Allez donc effectivement Tu vois C'est bien ça Les petits morceaux de clavettes Qui ont cassé ici A l'intérieur du pignon Tu vois ici Celle-là elle est encore Bah presque complète C'est celle qui entraîne Et donc Bah c'est juste Celle-là qui était cassée Bon bah ça Il va falloir Que je m'en occupe Clavette neuve Un nouveau frein filet Définitif J'avais mis un machin De malade Un du frein filet fort Pour combler vraiment Tous les jeux Et sûr que ça Bah que ça nous tienne bien ensemble Voilà mes amis J'espère que cette vidéo Démontage Vous aura plu Plus de peur Que de mal Je précise également Que je vous ai ouvert Un U-Tip U-Tip qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme Où tu vas Tu vas regarder des pubs Et puis moi ça m'aide A l'élaboration de la chaîne Tout simplement Bah ça rapporte 0,5 centimes par pub Je fais un petit terratum Justement J'avais dit U-Tip Ils prennent avant 0,5 centimes Enfin 5 centimes Et maintenant plus qu'un Un Et qu'ils sont pris 4 centimes dans la poche Faux U-Tip Me donne 15 centimes Au départ Comme à tous les créateurs Au départ C'est juste pour vérifier Que ça fonctionne Et au bout de quelques jours Effectivement Bon bah les vidéos Regardées rapportent 5 centimes Au créateur de contenu Donc voilà c'est tout Allez Je vous remercie tous De m'avoir suivi Je vous souhaite de passer Un bon week-end On se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Il n'y aura pas de vidéo Du samedi demain Parce que je n'ai pas le temps D'en tourner une J'ai été overbooké Demain il y a pas mal D'expéditions Oui j'étais un petit peu En retard sur le shop Donc demain pas mal D'expéditions Je vous remercie tous De m'avoir suivi Je vous souhaite de passer Une bonne soirée On se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao bye Sous-titrage ST' 501